Bonjour et bienvenue à une présentation de l'Association d'éducation juridique communautaire. Le présent document ne contient aucun conseil juridique. Le présent document a été préparé avec l'aide d'étudiants en droit bénévole de la section PBSC à l'Université du Manitoba. Les étudiants de PBSC ne sont pas avocats et n'ont pas l'autorisation de fournir des conseils juridiques. Le présent document ne présente qu'un exposé général de certaines questions juridiques et connexes. Si vous avez besoin de conseils juridiques, veuillez consulter un avocat ou une avocate. Pendant les vacances, je conduisais chez moi et j'ai été arrêtée par la police à un arrêt d'inspection. Ils m'ont posé quelques questions, je leur ai dit que je n'avais pas bu d'école, ils m'ont demandé mon permis de conduire et m'ont laissé partir. Après, je me suis mis à penser, qu'est-ce qu'une personne est légalement obligée de faire lorsqu'elle est arrêtée par la police? Quels sont mes droits si je suis de nouveau arrêtée par la police? Que se passerait-il si je marchais dans la rue? Vos obligations sont différentes lorsque vous conduisez et lorsque vous ne conduisez pas. Si un policier vous intercepte pendant que vous conduisez un véhicule à moteur, vous devez lui montrer votre permis de conduire, votre certificat d'assurance automobile et votre immatriculation. Si vous êtes à bicyclette, la police peut vous intercepter lorsque vous commettez un crime. S'ils demandent votre nom et adresse, vous devez les fournir et la police peut vous arrêter si vous refusez. Si vous êtes intercepté par la police lorsque vous marchez dans la rue, vous n'êtes pas obligé de fournir votre nom, adresse ou d'autres informations. De plus, vous n'êtes pas obligé de présenter une pièce d'identité et vous n'êtes pas tenu d'accompagner un policier vers un autre endroit, sauf si vous êtes en état d'arrestation ou si vous êtes soupçonné d'avoir commis une infraction ou si vous faites l'objet d'une enquête pour un crime. Cependant, si vous donnez un mauvais nom ou adresse, vous pourriez être accusé d'entrave à la justice ou à l'action d'un agent de police.